C'est avec l'hymne national que la marche de l'opposition a débuté ce samedi 3 juillet 2021 à Waïguïa, chef lieu de la province du Yatenga. Le premier arrêt a eu lieu à la place Nabakango où à Genou, les marcheurs ont sollicité au man des ancêtres la paix au Yatenga et au Burkina Faso en général. Initialement prévu pour passer vers l'hôpital Amitié, le trajet a été modifié pour passer par le grand marché de la ville, ce qui a causé cette échauffourée que le service de sécurité a pu contenir tant bien que mal. A Lucie de la Marche, un discours contenant dix doléances majoritairement axées sur un meilleur équipement de FDS est remis au re-commissaire de la province du Yatenga, Aminata Tarnagda. D'or, j'ai déjà, au regard des conséquences socio-économiques dramatiques du tyrannisme, l'opposition politique. Un, réclame dans l'urgence la dotation conséquente d'efforts de défense et de sécurité en matériel adéquat, notamment des aéronefs capables d'opérer en vision aérienne nocturne. Un, deux, deux, demande la mise en place d'un dispositif pour une réponse rapide aux appels à l'aide des VDP et des populations en cas d'urgence. Un, trois, trois, préconisez la mise en place d'un fonds spécial pour une indigence aux déplacés internes. Avant de remettre le message au parti affilié au chef de file de l'opposition, le président du comité d'organisation dit être sidéré du fait que l'autorité qu'incarne le re-commissaire n'ait pas daigné chanter l'hymne national avec la foule. En recevant le message, le re-commissaire se réjouit de la discipline qui a prévalu pendant la marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !